Sous-titrage ST' 501 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 Phil Schneider Sous-titrage ST' 501 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 pour aller mettre les liens au fur et à mesure, puis mettre une historique dans le fond des choses. Parce qu'il y a des choses que je vais parler, mais que ça va avoir lien avec un document PDF. Donc, vous allez pouvoir aller rechercher le document PDF directement sur le site de zoneparallèle.com. Donc, c'est quelque chose d'indépendant que je fais. Par contre, c'est en connexe aussi avec les choses qu'on parle à zone parallèle. Il y a des choses que je peux parler ici à la radio, avec Carole, avec vous. Puis, il y a des choses à lesquelles je vais devoir y aller moi-même personnellement plus profond. Parce que dans certains cas, c'est du cas par cas. Puis sinon, il y a certaines choses que je vais dire que certaines personnes vont se sentir appelées. Et c'est l'objectif d'aller chercher les autres qui se cachent assez profondément. « Vous savez de qui que je parle? Vous vous reconnaissez? » Bien, je vais me mettre à parler pour vous autres, pour que vous sortiez de l'ombre, parce qu'on a besoin de vous autres aussi. Intéressant. J'ai hâte de voir, d'entendre. Eh oui, bien moi aussi, j'ai hâte de m'entendre de qu'est-ce que je vais faire. Parce que, tu sais, ma façon de travailler, je ne suis pas le genre de gars qui fait la grosse méthodologie, qui met tout en papier. Moi, tout se passe dans ma tête. Les documents, je les ai tous, mais j'ai tout dans ma tête. Ça ne sera pas fucké, celui-là? Bien, ça va être aussi fucké, comme d'habitude, de quoi que je vais parler. Mon gros défi là-dedans, mon gros défi, c'est de rester sur un sujet sans bifurquer sur ce qu'il y a à l'entour. Mais que personne ne va t'ostiner parce que tu ne reçois pas personne. Non, 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 au contraire, au contraire, les gens… Les gens vont pouvoir commenter. Oui, les gens vont pouvoir, parce que dans le fond, la formule que je veux faire, c'est d'être capable de sortir un vidéo par mois d'environ une heure, une heure et demie, où je parle d'un sujet, mais pour les semaines suivantes, d'être en mesure de prendre des questions des gens et de revenir là-dessus sur les semaines suivantes avant d'arriver au prochain mois. Intéressant. C'est-à-dire que ça nous donne un bon mot pour faire le tour de la question de ce que j'ai parlé et pourquoi j'ai parlé de tout ça. Ça va être un petit peu différent. Donc, ça ne sera pas des lives. Peut-être qu'il va y avoir des lives. Je ne sais pas. Je suis en train de monter ça au fur et à mesure. Donc, c'est ça. La seule chose que j'ai la certitude, c'est le long de l'émission, parce que ça fait déjà des années que je l'ai en tête, c'est les topics songés de la réalité. Donc, c'est un très bon titre, d'ailleurs. Donc, ça va être du Steve Z autrement. Oui, si vous êtes au craché, c'est dans les profondeurs de ce que je suis. C'est bien. On va aller à la pause tout de suite. Tout de suite. Et après ça, on va vous mettre la chronique de Jean Lavergne. Puis là, on rentre dans un autre sujet complètement différent. On parle parce qu'on était censé de parler de nos expériences. On n'a même pas encore entendu ni Mathieu, ni René, ni toi, ni moi là-dessus. On parlait de tout ce qui n'était pas censé, en fin de compte. Carole, on est juste fidèle à nos habitudes. C'est ça. Bien, ça, oui. Pour ça, je te dis tout le temps, on est capable de parler deux heures, quatre heures. On n'a rien de prévu, puis on va parler de rien de prévu pendant quatre heures de temps. J'avais des trucs à vous raconter, moi, qui parle de mon propre vécu, qui fait partie du livre que j'ai écrit, qui n'est pas encore publié d'ailleurs. Je vous arrête à parler de peut-être un ou deux. Bien, regarde, on va se grouiller à la pause et on va avoir le temps d'en parler. Et voilà. Restez là, on vous revient tout de suite après. Et n'oubliez pas que vous devez traverser le mur Facebook de Zoom parallèle à Zoom installé. Exact, pour commenter. C'est ça, changer, aller de l'autre côté du voile, Facebook. J'aime ça dire ça. Tantôt. Hey, Christine, c'est quoi tu bois, ça a donc bien l'air bon. Ça, c'est un smoothie de chaque sportif Lévis. Le mien est keto, mais ils en ont même aux brownies ou à la mangue. Ah, oui, pas très belle, je y ai. Ils sont ouverts de 9 à 21 heures, 7 jours sur 7, puis ils peuvent même te concocter des paninis sur place. C'est carrément un bar santé. Oui, mais j'ai pas bien le temps d'aller manger quelque part. Pas de stress. Ils ont des plats équilibrés pour emporter, des vitamines, puis même les fameuses protéines Limitless Pharma. Ils ont tout pour ta remise en forme. Oui, le chèque sportif, hein? Bien oui, le chèque sportif Lévis. C'est à côté, directement sur Président Kennedy. B2M Broderie et Impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. En manque de paysages, la baleine endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leur fabuleuse bière de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleine endiablée.com. Garage! Les pièces CRS! Garage! Les pièces CRS! C-R-S! Vous êtes une personne dévouée et compétente à la recherche d'un poste de secrétariat stimulant? Le CEMO Chaudière-Appalaches a un poste à combler et vous offre la possibilité de faire partie d'une équipe de professionnels dédiés à aider notre clientèle à atteindre leurs objectifs d'emploi. Sous la supervision de notre direction, Vous serez responsable de la réception et du service d'accueil de notre organisation, ainsi que du support technique à l'équipe et à la direction. Veuillez postuler par courriel à nathalie.bélanger à commercialsemoca.org. T'es un amateur de bière de microbrasserie? Ton café, c'est sacré pour toi? Viens nous voir au fridge! Bière, café, vin, cidre, name it! On est les spécialistes de ce qui goûte bon. Le fridge! Une adresse, 5157 Boulevard Guillaume-Couture, voisin du M. Bubble et de CJMD. Ben oui, on est chanceux de même! Country Storm! Saint-Étienne! Le Ballroom Country présente Country Storm Saint-Étienne sur la scène JDG Immobilier. C'est en fin de semaine, jeudi, vendredi et samedi à Saint-Étienne. Viens voir Tyler, Joe Miller, Brittany Cannell, Francis de Grandpré, BRB et tous tes artistes New Country préférés. Achète tes billets maintenant sur lepointdevente.com Country Storm! En collaboration avec Belec, Renomat, Ninja Média et Métro Plus La Roche. Propulsé par la Ville de Lévis. Besoin de changement? Frito-Lé, temps plein ou temps partiel, de semaine ou fin de semaine avec des salaires allant jusqu'à 34 et 55 dollars. Poste à la maintenance et de chauffeur disponible avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à cvlévis en commercialpepsico.com. Frito-Lé, on a une place pour toi. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guidé par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopold Bouchard, point com. Venez nous rencontrer, Quentin Yataille, quatrième ré. La radio de Lévis 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec l'émission supposée de Raymond Choquette. Merci à tout le monde qui nous ont suivi. Je dis supposée parce qu'on remplace Raymond qui était censé être ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont changé de page et merci Hugo aussi Tremblay qui a écrit un commentaire de ce qu'on a écrit sur la page pour dire qu'on était rendu ici et qu'on remplace René. Pas René, mais Raymond. Donc là, je vais vous mettre la petite chronique d'une autre chronique en fait de Jean Lavergne qui dure environ 17 minutes et on vous revient tout de suite après. Ils sont là ! Ils sont attirés sur le bord ! Ils sont attirés ! L'OVNI SHOW ! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI SHOW dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Loser. Cette semaine, on va continuer un peu dans la même veine des deux, trois dernières chroniques que j'ai faites sur les divulgations et ces choses-là. parce que dernièrement, le net a été littéralement enflammé par le début des audiences américaines sur la ramification et les implications des observations devenues par les militaires aux États-Unis. Puis comme j'ai déjà dit, juste le fait de rendre ces audiences-là publiques, si on veut, en fait, c'est ça la vraie révélation parce que comme tout le monde le sait, puis ça, on peut parler de tous les gouvernements, mais le gouvernement américain a toujours nié la présence extraterrestre ou les OVNI ou les UFO, appelez ça comme vous voulez, puis, mais dans le fond, si on regarde comme il faut l'histoire, ils n'ont jamais arrêté d'étudier le phénomène, même s'ils disent qu'ils ne s'en occupent plus à un moment donné. C'est impossible qu'ils décident de ne s'en occuper totalement parce que le phénomène a toujours été présent, même dans les périodes où ce qu'ils disaient qu'ils ne s'en occupaient pas. Donc, on peut dire qu'ils s'en sont probablement occupés à certains niveaux depuis le tout début. On sait aussi qu'au moins depuis le fameux crash de Roswell, que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour débanquer ou démentir la majeure partie des cas d'observation d'OVNI. Puis ça, c'est tant du côté militaire que du côté civil, si on peut dire. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que souvent, l'explication officielle qu'ils vont fournir après un gros cas est souvent plus incroyable puis farfelue que le vrai rapport d'observation lui-même fourni par le témoin. On peut nommer quelques exemples de tout ça. Le crash de Roswell qui était vraiment un ballon puis après ça, ça a été un autre ballon. Après ça, juste de même, on peut parler aussi du carousel de Washington qui est arrivé en 1952. Dans le fond, leur explication, c'est que c'était uniquement des inversions de température. Habituellement, uniquement visible au radar, mais des dizaines de témoins ont vu ça qui étaient dans la rue. Puis on sait également qu'ils se sont empressés d'envoyer des chasseurs pour essayer de voir qu'est-ce qu'étaient les objets qu'ils voyaient sur leur radar. Donc, ils se démentissent eux-mêmes en disant que c'est juste visible au radar des inversions de température, mais il y a plein de gens dans la rue qui l'ont vu. Il y a également aussi la fameuse bataille de Los Angeles au début de la Deuxième Guerre mondiale en 1942 où des centaines d'obus ont été tirés dans le ciel sans rien toucher, sans explication au final, mais il y a des témoins qui affirment avoir vu un objet dans les nuages, tu sais. Puis aussi, sans nécessairement tomber dans une énumération complète de toutes sortes de cas, il y a le fameux cas des Lumières de Phénix où ça aurait été simplement des fusées éclairantes lâchées par des manœuvres de l'Air Force américaine. Tu sais, tout le monde le sait que ces six Lumières-là, il y en avait une plus loin, mais ces six Lumières-là ont été immobiles pendant un bout. Il y a du monde qui ont été très près du phénomène aussi quand il a passé ailleurs. Puis, on n'a pas besoin de se casser la tête longtemps pour s'apercevoir que même s'il y a six fusées éclairantes qui sont lâchées en même temps d'un avion, ils ne descendront pas de la même façon. La formation va se briser puis ça éclaire tellement en pleine nuit que c'est le but des fusées éclairantes qu'on va voir nettement la trace de fumée que ça laisse parce que ça descend avec un petit parachute au gré du vent. Puis, les Lumières de Phénix, il n'y a absolument rien de ça. Donc, il n'y a pas juste le gouvernement américain non plus. Il y a ici au Canada, il s'est passé des choses spéciales aussi. Il y a le crash de Chagarbore en Nouvelle-Écosse qui n'a réellement jamais été expliqué d'une façon définitive. Et puis, c'est comme passé sous le tapis même s'il y a eu des membres de la GRC qui ont été impliqués dans ce cas-là dès le début puis comme témoins aussi. Il y a le fameux cas de la place Bonaventure qui n'a pas jamais non plus été réellement expliqué. Puis, il ne faut pas oublier non plus le cas de Stephen Michalak au Manitoban 67. Ça, c'est un gros cas. Puis, c'est sensiblement la même histoire un peu partout dans le monde où ce qui est du fait que les gouvernements vont aller jusqu'aux extrêmes pour nier que le phénomène existe au cours des années. Évidemment, il y a certains programmes de recherche américains sur les ovnis qui ont laissé entrevoir quand même quelques résultats intéressants comme le projet Blue Book, projet super controversé à l'époque qui l'est encore aujourd'hui, où un certain pourcentage de cas, donc 701 cas pour être précis, sont restés inexpliqués. Par contre, il faut noter aussi que la majeure partie de la pub, de la promo se rapportant à ces projets-là, a été centralisée sur le fait que la méprise, la folie, l'hystérie ou l'influence de drogues ou d'alcool sans oublier nécessairement le fameux connu l'or, était probablement la source de toutes ces observations-là à l'époque. En gros, circuler, il n'y a rien à voir, a toujours été la formule adoptée par les gouvernements en général envers le phénomène ovni pour décourager la masse de s'y intéresser. Je vais vous donner un exemple un peu de quoi ça pouvait avoir l'air les ovnis aux États-Unis selon le gouvernement américain dans les années 1952. Puis ça, si vous voulez, vous pouvez chercher ça sur l'Internet, vous allez le trouver facilement, c'est le 31 juillet 1952 à Washington. Le général John A. Samford a simplement dit lors d'un segment filmé pour la presse que la majorité des cas dont l'Air Force fut chargée d'enquêter n'étaient que des canulars ou des méprises ou des aberrations lumineuses et ce, même si un certain pourcentage demeurait inexpliqué. Son mot de la fin fut, écoutez bien ça parce que c'est très intéressant, rien n'indique que ces phénomènes soient une menace pour les États-Unis et que s'il s'agit d'une technologie quelconque qu'elle ne vient pas de projets secrets américains ou autres. Si on compare cette conclusion-là de 1952 avec les conclusions du rapport du Pentagone remis au Congrès l'année passée, c'est presque du copier-coller. Rappelons-nous qu'entre 2021 et 1952, il y a 69 années d'intervalle pour finalement arriver à la même réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? C'est toute une révélation. Dans le fond, ce que je veux en venir avec ça, c'est que, oui, les audiences aux États-Unis et tout ça, leur rapport, je trouve ça super intéressant, mais il ne faut pas oublier que ce genre de situation-là qui se produit présentement, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire et ça n'a jamais rien donné, dans le sens qu'on n'en sait jamais plus de ce qu'ils font. Là, c'est sûr qu'ils ont de l'air à vouloir avoir une grande ouverture, on verra ce qui se passe avec ça, mais on parle de canulars, de méprise et tout ça. La chose qui m'a toujours impressionné dans ça, dans les collègues de rapports et les conclusions quand c'est mené par des programmes américains, c'est que, dans la vie courante, les agents de la paix, en général, les policiers, les militaires, ces choses-là, leur témoignage est toujours une valeur sûre quand on parle d'accidents, de meurtres, de fusillades et tout ça, mais aussitôt qu'il y a un phénomène étrange ou incongru qui se produit comme une observation d'ovnis, bien là, automatiquement, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, c'est une méprise parce qu'ils ne sont pas nécessairement habitués et ils manquent d'expérience en observation du ciel, etc. Ça se peut. Je suis convaincu que la majorité des policiers, ce n'est pas nécessairement des astronomes à guéris, mais je suis convaincu aussi que la majorité d'entre eux sont certainement capables de faire la différence entre Vénus ou la Lune et un objet métallique rond de 40 pieds de diamètre avec plein de lumière dessus qui flotte à 50 pieds au-dessus d'une grange. Pas mal sûrs qu'ils sont capables de faire la différence entre les deux et c'est la même chose pour les pilotes d'avions civils ou militaires. Aussitôt qu'ils rapportent quelque chose de spécial, ils se sont trompés, c'est à d'autres choses, c'est à la Lune, c'est à Vénus, etc. C'est vraiment intéressant de voir jusqu'à quel point quelqu'un peut perdre sa crédibilité quand il parle d'OVNI au niveau d'un témoignage comme ça. Là, ça a l'air de vouloir changer parce que, d'après ce qu'on a su, les militaires américains vont être encouragés à rapporter les observations qu'ils ont faites et ils ne seront plus nécessairement traités comme des parias. On va voir qu'est-ce qui va arriver, on va voir s'ils vont en sortir beaucoup aussi, mais qu'est-ce qui va être intéressant de surveiller, c'est comment de ce matériel-là, combien de ce matériel-là va se rendre à nos oreilles. Ils vont-ils retomber dans une espèce de mutisme où ils ne diront plus nécessairement que ça n'existe pas, mais est-ce qu'ils vont publier les résultats de ce qu'ils vont trouver? Ça, ça reste à voir. Mais si on revient à notre sujet d'origine, comment est-ce qu'on peut expliquer ou tenter d'expliquer le fait que les Américains aujourd'hui désirent désormais afficher une grande transparence puis discuter du phénomène OVNI au grand jour en publiant des films et des témoignages de pilotes, même si au fond, les sources de fuite de ces documents-là, on ne la connaît pas trop, trop. Mais là, on tombe dans d'autres choses parce que, comme je disais l'autre jour, juste discuter de ça, on ne peut pas le faire sans conspirationner réellement. Pour commencer, on peut simplement se poser quelques questions. Même si on va probablement attendre des années pour avoir des réponses, la première question, c'est serait-il possible que quelque chose d'inhabituel se soit passé dernièrement? un contact, une rencontre, une découverte ou je ne sais pas trop quoi, qui a fait en sorte qu'il faut qu'il en parle pour une raison X. C'est sûr que les films qui ont sorti, le fameux Tic Tac en passant, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire qu'ils en ont vu. Mais quand même, dans le passé, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour s'apercevoir qu'il aurait pu facilement trouver 42 000 raisons pour dire que ce n'était pas ça. mais aussi, on sait officieusement qu'au fil des années, il y aura eu plusieurs crashs d'OVNI à part celui de Roswell. Puis si on parle du cas de Roswell, on sait qu'ils ont tout ramassé. Pour en nommer juste Kegzun, on pourrait parler du cas de Kegzberg le 9 décembre 65 en Pennsylvanie. C'est sûr que là, on peut tout le temps rentrer dans « ouais, mais ce n'est pas ça ». Mettons qu'on parle juste des faits, OK, là? Bien, il y aurait une boule de feu qui aurait été vue par des résidents de Détroit puis de Windsor en Ontario. Autrement dit, ça, ça a fait une très grande trajectoire avant d'aller supposément s'écraser à Kegzberg en Pennsylvanie. Là, il y a plein de monde qui ont dit que ça devait probablement être une météorite puis la NASA s'est mêlée là-dedans. Mais ils ont perdu le document. Puis, tu sais, c'est une grosse histoire, je veux dire, c'est pourquoi faire ça simple quand ça peut être compliqué, là, mais il y a des témoins sur place qui auraient vu s'écraser l'engin. Puis, ils disent que c'est un objet métallique en forme de gland, tu sais, un gland comme le fruit d'un chêne, là, d'environ 10 pieds de diamètre qui faisait des flamèches puis toutes sortes d'affaires avant que le terrain soit complètement barré pour ne plus être capable d'y aller, tu sais. On peut parler aussi du fameux cas de Randall Shamm, même si ce n'est pas arrivé aux États-Unis. C'est les Américains qui ont été en charge de ramasser ce qui s'est passé là puis de faire les enquêtes là, tu sais. Ça, c'est un gros cas, là. Je voulais m'en donner, je pourrais faire une émission là-dessus parce qu'il y en a eu de la documentation là-dessus, tu sais. Mais aussi, d'après plusieurs, les Américains seraient actuellement et depuis un certain temps même en train de tester des matériaux extraterrestres. C'est-tu des restes d'écrasement d'OVNI? Ça, on ne le sait pas, tu sais, mais ils ont-tu quelqu'un pour les aider à chercher là-dessus? Ils ont-tu trouvé un mode d'emploi pour les aider dans leur recherche? On ne le sait pas non plus. Mais c'est comme je disais tantôt, là, en parlant de tout ça comme ça, on tombe en pleine conspiration puis on fait des extrapolations puis on hypothèse à fond, là, tu sais, je veux dire. On peut aussi se demander, ils ont-tu reçu un message ou une information demandant la mise en œuvre d'une campagne de vulgarisation pour nous préparer à quelque chose, tu sais. Il ne faut pas oublier que ce que je parlais la dernière chronique, la théorie de la Fédération, d'après eux autres, ça fait des années que c'est arrivé, ça, puis cette théorie-là suggère fortement que, oui, le contact a déjà été fait, tu sais. On peut également dire aussi, si on veut vraiment extrapoler, que les révélations finales, ça va être l'année prochaine, comme on le dit depuis 50 ans maintenant, un peu comme c'est été le cas avec 2012 puis la fin du monde, tu sais, là, je veux dire, si on peut dire des niaiseries aussi, si la fin du monde est ce samedi, si ils mouillent, ça va être à l'aréna, tu sais. Je veux dire, regarde, ça fait des années qu'on attend qu'il se passe de quoi, ça fait des années qu'on nous dit qu'on est sur le bord de savoir de quoi sans nécessairement y croire, regarde, qui vivra, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Tu sais, on peut simplement aussi se poser d'autres sortes de questions, si à cette heure on peut parler d'OVNI ouvertement puis que le gouvernement fait tout son possible pour éclaircir le mystère, pourquoi que ça a toujours été dramatique de rapporter et avoir vu un OVNI, tu sais? Pourquoi les Men in Black puis pourquoi tous les dossiers qui s'y rattachent comme le Majestic 12 et compagnie se sont efforcés pendant des années de faire fermer la trappe aux témoins qui ont fait des grosses observations, tu sais? Pourquoi c'est presque un crime de rapporter son observation pendant des années puis aujourd'hui ça ne l'est plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé sinon l'opinion de la population en général envers le phénomène, tu sais? Ça serait-tu peut-être l'arrivée des cellulaires puis des réseaux sociaux, même s'il y avait toute la chenoute que ça contient habituellement, pourrait jouer un rôle dans cette divulgation-là par le simple fait qu'il est désormais presque impossible de limiter la diffusion d'observations d'OVNI puis de fils d'OVNI puis de témoignages, tu sais? Je ne sais pas, mais j'ai souvent dit que l'ufologie se ridiculisait par elle-même avec les réseaux sociaux. Mais dans le fond, si on cherche comme foi, on peut trouver des vraies affaires aussi sur le net, tu sais, là. Donc, comment qu'on peut expliquer cette nouvelle apparence d'ouverture et de transparence soudainement, tu sais? J'en ai aucune idée, mais il faut garder à l'esprit que des sorties publiques de ce style-là, en conclusion, si on pourrait dire ça de même, il y en a eu depuis 75 ans, tu sais. Je veux dire, ça finit toujours avec un à suivre, mais il y en a un à mettre de suite, tu sais. On peut juste penser tantôt ce que j'ai dit en début de chronique, le général Sam Ford en 1952, tu sais, il y avait exactement le même message à donner que ce qu'on a eu des militaires américains l'année passée, tu sais. Donc, est-ce qu'on avance en raculant ou est-ce qu'on racule en avançant? C'est réellement difficile à suivre parce que même les personnes qui sont assez généralement averties sur le sujet puis qui peuvent avoir certains contacts, c'est pas clair, tu sais, je veux dire, le message est pas clair puis je ne sais pas jusqu'à quel point que la recherche oufologique des militaires américains est réellement ouverte, est réellement pas nécessairement disponible, mais plus au grand jour. On verra parce que, tu sais, dans le fond, comme dans le temps, le projet Blue Book, il ne se cachait pas, mais les conclusions de ce projet-là, c'est quand même très mitigé sur les vraies réponses, tu sais. Mais ça, c'est juste, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est taper du pied puis attendre de voir ce qui va se passer avec ça. Tu sais, c'est comme j'ai commencé ma chronique avec les audiences sur les OVNI qu'il y a présentement aux États-Unis, qu'il y a eu présentement la semaine passée ou l'autre, je ne me rappelle plus trop, ça va tout s'éteindre là puis finalement, ça va finir par être un dossier tabletté comme ça l'a toujours été ou il va vraiment se passer quelque chose, on ne sait pas encore. Donc, ça reste ouvert, c'est un dossier qui reste ouvert puis encore une fois, comme je disais tantôt, c'est à suivre, mais la suite, on verra quand est-ce qu'on va l'avoir. C'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine, on va continuer à suivre ça puis on va regarder les développements, mais on ne retiendra pas notre souffle parce que je pense qu'on n'aura pas nécessairement de réponse assez positive puis de différentes choses assez rapidement pour se permettre de retenir notre souffle. Donc, merci beaucoup tout le monde puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle chronique de l'Oeuvre Michaud dans Zone Parallèle. Et voilà! Nous sommes de retour! Et oui! Et là, on va changer complètement de sujet puis je vais demander à Mathieu que ça approche de son micro parce qu'en fait, Mathieu, tu vois, tu es le premier à passer au cash. Oui, elle le promet. Oui, c'est ça. Là, aujourd'hui, on va parler paranormal. On va parler de complètement autre chose de ce qu'on change de cap. Je veux que tu me parles de tes expériences. En tout cas, je veux que tu m'en nommes au moins une qui est la plus, je dirais, la plus marquante. Oui, c'est sûr que là, j'en ai quelques-uns, mais je vais y aller plus de plus à l'essentiel et laisser la chance à tout le monde. On se retrouve au mois de juin 2015, ce qui veut dire trois mois avant que je parle de mon pied. À l'EPR, c'est que l'histoire, je travaillais pour une compagnie d'entretien ménager. Oui. Le boss, il nous appelle. Bon, il y a eu un décès à Tête-Place à Ville-Vanier par le Lièvre pour l'OMHQ. Bon, on s'entend que tout le monde est sur le monsieur assez âgé, s'assit, le cœur lâche pour... Ça a été prouvé que c'est un monde vraiment naturel, les salles front. On arrive chez eux, on commence à nettoyer, on fait la grosse job. Là, à un moment donné, il y en a un qui me regarde et me dit «Va dans la chambre à coucher. » Comment ça? Non, je ne pose pas de questions, «Va dans la chambre à coucher. » C'est une atmosphère qui est extrêmement lourd à supporter quand on est avec du monde. Mais là, je suis tout seul et j'ai la même maudite atmosphère. C'est lourd comme la personne qui ne veut pas que je sois là. OK. Ça fait que je continue à faire mon ménage, je fais ce que j'ai à faire. Ça fait... Si tu veux que je te nettoie, mon homme, il va falloir que tu me laisses un peu aller. Ben non, il persiste à vouloir que je sorte. Mais moi, j'ai persisté à rester là pareil parce que je savais que j'avais un job à faire. Ça fait que la journée passe. Ça fait que le même gars qui était avec moi, il me laisse les clés de la porte pour que je bâche. Moi, je vais sortir dehors par la porte patio. Je te demanderais de sortir par la porte du logement. Bon, pas de trouble. Je ferme la porte. Mais avant de sortir, j'ai deux mains dans le dos. Physique ou des mains que tu ne vois pas la personne? Pas physique. OK. Tu ne vois pas la personne. Non, je ne vois pas. Tu ressens très bien la pression. Oui. Tu ressens la pression des deux mains en train de me pousser dehors. Tu bords la porte. Ben, ça a continué jusqu'à temps que je sorte de la bâtisse. À la minute, j'ai mis le pied dehors et s'est arrêté. Puis d'après toi? C'était le locataire qui était encore là. La personne qui était décédée? Oui, la personne qui est décédée dans le logement. Ben, il était encore là. Fait qu'à un moment donné, je commence à joser un petit peu avec les voisins. Il dit, il y a une telle personne qui faisait un petit peu de ménage. c'est sûr que là, j'évite les détails parce que c'est un coeur volvé à plusieurs. Fait que, peu de temps après, tu sais, je me rends à l'hôpital, c'est pas mon pied, donc il faut que ceux qui connaissent mon histoire. Jeune de mes oncles qui vient me trouver, ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Fait que là, je commence à aller chez eux, j'ose un peu avec. Il dit, ma conjointe, elle a nettoyé le logement à côté. Je le regarde, c'était bien une dénommée. Ben, elle s'appelait Carole. Elle s'appelle Carole, elle aussi. Elle sortait bien son bichot maltais miniature. Comment tu fais ça? C'est moi qui nettoyais le logement. Mon oncle restait à deux beaux-là. qui s'est à côté et je ne le savais même pas. Il venait juste d'emménager là, cette année-là. OK. Quand c'est arrivé, donc, il n'a pas vu? Il ne savait pas que tu travaillais justement dans le nettoyage de cet endroit-là? Non, lui-même, il ne le savait pas. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un habite là? Oui, le logement, il a été loué à quelques reprises à ce que j'ai su. À quelques reprises? Ça veut dire qu'on ne me reste pas? Je pense que non. Ben, c'est sûr qu'avec l'atmosphère, qu'il faut être fait fort pour rester là. Quoi qu'il y en a qui ne sont pas sensitifs pour Saint-Seine, ils s'en foutent. C'est comme, ils ne voient pas le lien du tout. Non. Ça, c'est... Tu penses de ça, René, toi? Ah, c'est clair que c'est la personne qui était dans le logement qui est décédée. Oui, puis la personne en question, c'était un ancien policier qui était détesté de plusieurs parce qu'il ne se laissait pas approcher si facilement puis c'est ça que je ressentais ce qui dégageait. Ok, le pourquoi tu sors dehors. Oui. Ok. C'était ça que je ressentais de son être que je ressentais ce qu'il composait de son vivant. Ah, peut-être qu'il y avait des choses à cacher le pauvre policier. Oui, puis avec ce que j'ai vu là, il cachait des affaires c'est sûr et certain. Et ça borde. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Isabelle? Je m'assurais que mon micro, je n'allais pas moi-même muter aussi, mais écoute, le problème de son qu'on a avec moi, c'est que je crois que le micro, il est en dessous de mon cellulaire parce que c'est avec le cellulaire que je parle. Oui, c'est ça, ce n'est pas ton microphone, ton casque qui embarque, donc tous les sons qui sont proches de ton cellulaire ou le moindre moment que tu touches proche à la table où est-ce que le cellulaire est déposé, on l'entend. Ben, c'est ça là. Fait que tu as un bon micro. Ouais. Non, écoute, pour Mathieu, ce qu'il raconte là, en fait, là, j'ai comme oublié la question. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu penses de son histoire de Mathieu? D'après toi? Ben, j'en pense que ça fait partie de la réalité parce que ça, j'en ai eu, c'est pas une nouvelle réalité, là, c'est la réalité. C'est ça. Il y en a parmi nous, moi, j'en ai vécu, c'est juste que je comprenais pas, mais, tu sais, j'en ai qui sont venus me rendre visite, j'en ai vu, j'en ai vu qui sont partis, comme ma voisine qui habite en haut est partie, elle revenait, mais je savais pas, mais étant, elle avait le cancer, elle, c'était en phase terminale. Je l'ai su après. Fait que oui, je pense que c'est quelque chose de très réel, puis ceux qui sont sensitifs comme Mathieu, ben, il est capable d'entendre ces communications-là qui sont ni vocales, ni télépathiques, c'est vraiment un ressenti, là. Moi, c'était plus un ressenti physique, mais pour le reste, j'ai encore énormément de travail à faire dessus. Ben, quand on s'attaque à toi physiquement, c'est pas drôle, ça. Non. C'est vraiment pas drôle. Moi, ça m'est arrivé de me faire tirer les cheveux, j'avais une couette. Où est-ce que j'avais ma galerie d'or? Il s'est passé tellement de choses là-bas, là. Et de me faire tirer la couette pour que la tête, voyons donc, tu t'en reviens de bord et il n'y a pas un chat, là. Là, tu te dis, non, ça, là, non, ça, 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 ça passe pas, là. C'est pas la première fois que c'est le genre de choses-là que ça arrive. Ça m'est arrivé pas plus tard que dans le 3 de la semaine. Justement, ce que tu parlais tantôt, c'est que dans le fond, c'est que j'étais en train de discuter avec une de mes voisines. C'est celle-là qui donne directement à côté de mon nouvel appart. Fait qu'à un moment donné, on se met à Josée. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce que t'as un monsieur d'environ un petit peu plus que 6 pieds-deux, assez mince. C'est un caucasier, comme un Québécois, dans le fond. Un grand blonde-beck. Oui, exactement. Il était à Saint-Main. J'ai même vu la couleur de la peau toute. Une partie, c'est ce que je devrais plutôt dire. Elle dit, t'es pas fou. Elle dit, j'ai l'impression qu'il y a environ au 6 pieds-4. Ça doit mesurer entre 6 et 2 et 6 et 4. C'est assez grand. OK. J'ai juste vu, mais ça m'a pas fait comme l'histoire du logement. Au lieu de me sentir comme attaqué, au contraire, c'était plutôt où j'ai ressenti un bien-être à côté de cette attité-là. C'est carrément l'inverse. OK. Comme un peu ce qui s'est produit dehors, tantôt, pendant qu'on jasait au soleil durant la pause. Steve a remarqué qu'il y avait quelqu'un assis sur un banc. Hein, Steve? T'écoutes-tu? Oui, oui, j'écoute. Je suis en mode contemplation. Bien oui. OK. Je regarde les photos de ta blonde. Non, je regardais les photos à Mathieu pour aller les publier comme j'y avais dit. Ils sont publiés du côté zone parallèle. Mais oui, effectivement, tantôt, une de nos fans, Honorine, était installée à l'extérieur avec nous autres. On est allé fumer une petite cigarette. Et puis, quand elle s'est déplacée, je l'ai vue se déplacer, elle, mais il y avait encore une présence comme s'il y avait quelqu'un qui était à l'endroit. puis c'était exactement l'endroit où je me trouvais samedi passé quand je me suis occupé du bout que j'avais à faire moi-même. Donc, ça faisait vraiment, tu sais, je voyais la quantité de personnes qu'on était, mais non, non, voyons, on est une personne de plus. Il y en a un autre qui est là puis qui faisait marquer sa présence. Je suis là, là. Isabelle a raison aussi de dire c'est la réalité en fait parce que c'est chez toi, Isabelle. Oui, c'est chez toi. Je vais faire moi-même. Oh my God. Parce qu'on entend ses enfants jaser en arrière. Bref, elle a raison de dire qu'on vit dans cette réalité-là parce qu'ils sont toujours là. Oui. Ils sont là. Il peut y avoir quelqu'un, je suis peut-être assis sur les genoux de quelqu'un, moi-là, je ne sais pas. Quand ils veulent, pas vraiment, pas vraiment. Normalement, si tu vas en avoir un qui tente d'occuper le même espace physique que toi, tu es en train de le ressentir. Il y a une raison pourquoi ils sont en train de le faire sinon ils ne le feront pas pour le fun juste de même. Non, c'est ça. Parce que, est-ce que tu voulais dire quelque chose? OK. Vas-y. Tantôt, Dior, je voulais te le dire, Steve, mais ils m'ont dit d'attendre. Là, ils m'ont dit que je pouvais le dire. Celui que tu as vu qui était en plein centre, tu as vu ce que je t'ai dit tantôt. Moi, je voulais aller masser au centre puis là, ça m'a dit vas-y pas, je n'y ai pas été. Regarde-moi la chair de poule qui en bat. Cet être-là qui était là, si tu fermes les yeux, tu vas voir exactement que c'est toi du passé qui reviens là pour te montrer qui tu es vraiment. ben, c'est l'être rouge chez moi. C'est moi qui m'ai rendu visite à l'âge de 6 ans. Ça, je le sais très bien. C'est... C'est... C'est weird ce que tu viens de dire là. Moi aussi. J'ai... Ben, c'est parce que moi, dans l'expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune, ben, j'ai continué à fouiller. J'ai pris les grands moyens. Ben, j'ai sorti de mon corps pour aller voir. Je suis allé voir un petit peu plus loin. c'était quoi les prémices de ma naissance. Tu sais, ce qui s'est passé un petit peu dans la vie à ma mère. Toutes les choses qui se sont passées, il y a une raison pourquoi ça s'est passé. Et puis, ben, cet être rouge là, ben, c'est moi-même. C'est moi, dans ma splendeur que je me suis rendu visite pour... juste pour me rappeler qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire ici. Tu voyais pas le visage de cet être-là? Je voyais juste les yeux. C'est juste les yeux que je voyais qui me regardaient par-dessus l'épaule. Tu sais, je voyais que c'est le corps physique d'un être humain, mais je sais, c'était tout l'énergie qui émanait, qui était toute la pièce qui était illuminée en rouge, mais c'était la sensation que il y a quelqu'un qui est là, je me sens pas mal à l'aise, je me sens pas en panique, rien, il y a quelqu'un qui est là, puis that's it. Tu sais, c'était pas une abduction, c'est ce que ça a enclenché à ce moment-là. Quand est-ce que t'as compris que c'était toi? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai compris que c'était moi. Mais comme j'ai toujours dit, je me sentais pas digne de ce que j'ai à faire. Commences-tu à comprendre ce que je t'ai expliqué quand on s'est parlé l'autre jour? Tu sais, je t'ai déjà mentionné, Carole, que quand certaines personnes ont ce discours-là, on les enferme habituellement. Fait que tu sais, de découvrir ces choses-là et de réaliser ce que t'as à faire, mais que tu te sens pas digne de jouer ce rôle-là. Parce qu'on a déjà entendu parler de cette histoire-là, mais elle ne s'est jamais produite réellement. Elle va se produire. Le dénouement qui se termine est potentiellement, pour moi, ce qui va se passer. Mais c'est ça. On ne se sent pas digne nécessairement quand on s'est fait attribuer ce rôle-là. Puis ce qui est encore plus débile, c'est que c'est moi qui m'ai porté volontaire pour le temps. Étrangement, énormément de gens qui se sont portés volontaires, c'est des gens qui étaient utilisés de façon négative par ceux qu'on parlait tantôt. Et ces êtres-là reviennent ici maintenant de notre côté pour nous aider. J'en ai plein. C'est capoté. La puissance qu'ils ont, c'est incroyable. Sauf qu'avant, elle n'était pas utilisée du bon côté. Puis généralement, ces gens-là se sentent pas bien à l'intérieur d'eux, ont même peur d'eux, de la force qu'ils peuvent déployer. Sauf que ils oublient juste une chose, c'est que c'est plus eux d'avant, c'est eux de maintenant. Ils ne sont plus utilisés. Ils ont pris la décision de venir passer à l'action avec leur nouveau moi. dans le bon sens. On avait deux choix. Soit régner en enfer ou recommencer à zéro. Dans le bon sens. Oui. Et toi, tu as pris la décision de protéger le bon côté et de retenir le mauvais... Quand j'étais de l'autre côté, au dernier instant, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a ouvert la porte à être autre chose. Parce que quand tu arrives ici, tu as juste un rôle à jouer, tu as juste une job à faire puis ça se termine là. Puis, il n'y a pas de scrupules, il n'y a pas d'émotions. Tu ne connais pas c'est quoi les émotions. Ça n'en fait pas partie jusqu'à temps que tu décides de t'incarner comme tout le monde puis de faire ton process de vie en vie. Toutes mes anciennes vies, j'ai été soldat. J'ai toujours été à la guerre. J'ai toujours été sans scrupules pour le meurtre, pour la violence. Jusqu'à temps que dans la vie physique, je finisse par me tanner aussi. C'est ma première incarnation à laquelle je ne fais pas partie de l'armée. Que je n'ai pas une arme entre les mains. Mais aujourd'hui, j'ai plus qu'une arme entre les mains. J'ai le droit. Tout à fait. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Donc, c'est... Je dis que je suis comme la sorcière qu'on veut mettre au bûcher, mais j'ai brûlé le bûcher pour qu'on me laisse parler. Pour que les gens comprennent, je fais partie des déchus qui se sont relevés. Il y a encore des déchus qui ont décidé de rester de l'autre côté. Bon, bienvenue, mon frère. Donc, c'est ça. Donc, dans tout ça, il y a des étapes. S'il y aurait provoqué, il y aurait passé à côté de quelque chose. Là, ça devait arriver comme c'est arrivé. Steve avait participé à aucune des choses que je faisais jusqu'à date. C'est tout à fait normal. Mais samedi, il a participé. puis aujourd'hui, aujourd'hui, il s'est vu assis à la place qu'il était quand il a travaillé samedi. Est-ce que c'est clair? L'énergie était tellement forte qu'il y a encore une trace au même endroit une semaine dernière. Exact. Ça, c'est des résidus d'énergie. Mais l'être qui est toi d'avant, OK, est revenu là pour que tu comprennes que ce n'est plus toi. Non, c'est ça. Le nouveau toi, il est là. Maintenant, passe à l'action, Steve. Puis tu l'as fait samedi. Oui, non, mais c'est... Il y en avait des attaques, je peux te le garantir. Je sais. Je sais. Ils n'ont pas aimé qu'on joue dans l'énergie de lumière. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Tu sais, nous autres, on aime ça, c'est de l'amour. On active la lumière puis bye-bye. C'est une belle parole. On va devoir aller à la pause. Moi, je vais aller me moucher. Restez là, on va revenir tout de suite après. Talk, rock and hip-hop. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec. Lévis fait le chasse. B2M Broderie et Impression. Pour vos vêtements corporatifs d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, série graphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com Concevez votre marque à votre image. Assembleur de structure. Canam à Lévis et embauche. Et t'offre une prime. 2000 piastres. Jusqu'à 30 $ de l'heure. triple double goût. Superjobpourtoi.com Présentement, tu peux trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Garage! Les pièces CRS! Garage! Les pièces CRS! C-A-R-S! J-H La Montagne Sport. C'est votre détaillant des vélos Giants. De Vinci, Marin, Argon 18 et Vélec sur la rive sud de Québec. Le plus grand choix de vélo électrique, de route, de montagne et pour enfants. J-H La Montagne.com 56-90 rue Saint-Georges à Lévis. Automobile Desjardins 2001. Acheter une auto usagée, tout le monde offre la deuxième et troisième chance au crédit. Mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les deuxième et troisième chance au crédit. Il y a de l'inventaire! Vous ne croirez pas à ça. Deuxième, troisième chance au crédit. Ton char avec du choix et plus. Autodesjardins.com Approbation directe sur le site Automobile Desjardins 2001. Très, très, très vie. Ici Alexandre Despatie pour vous dire qu'il y a du nouveau chez Trévis. Vous pouvez maintenant louer du bonheur, louer des bienfaits pour votre santé, louer des moments inoubliables en famille ou entre amis, louer de la détente et des massages thérapeutiques pour vos maux de dos, louer les effets positifs de la balnéo pour votre stress et même louer des bénéfices pour votre sommeil. Oui, c'est nouveau! Vous pouvez maintenant louer un spa chez Trévis et pour moins de 35 $ par semaine, louer un spa Trévis entièrement fabriqué au Québec. Tous les détails en ligne et en magasin. Manque pas sans pression? Le jeudi 11 mai prochain au bord Le Quartier de Lune à Limoilou. Le forin du Rap Cap débarque dans la vieille capitale pour une grosse soirée HEPA. Sans pression et invité le jeudi 11 mai au bord Le Quartier de Lune à Limoilou. Procure-toi ton billet sur lepointdevente.com CGMD Honoré nos commandes de terre Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités. En fait, on a encore Isabelle qui est au bout de la ligne avec StreamYard. On aura les chabots. Mathieu Tapin et c'est bien entendu qui nous a raconté un truc assez... Assez weird. Assez weird et émouvant même. C'est... Il y a très peu de personnes qui ont entendu parler de ces trucs-là. Oui. Tu es en année une et ma mère. Mais sinon, c'est ça. Ce n'est pas des trucs que je parle en public. Ça fait longtemps que je vis mes expériences. Ça fait longtemps que j'attends que le moment arrive. En fait, pendant très longtemps, je l'ai redouté. Et aujourd'hui, je suis en pleine dents. Bien, tu vois, moi, j'ai comme l'impression, la nette, nette, mais vraiment nette impression que plus tu joues du côté lumière, plus tu es attaqué. Bien oui. Parce que je regarde aussi Christine Tuart qui dit qu'elle aussi, elle a vécu des verbes, des pommes mûres et des entités depuis toutes petites, agressions physiques, psychiques et d'autres belles expériences aussi. C'est ça qu'on a envie des belles. Mais quand on est dans le côté lumière, bien l'obscurité essaie de venir nous arrêter pour pas justement qu'on entre en action ou qu'on divulgue. C'est encore pire que ça. Tu n'as pas idée le nombre de synchronicité de trucs qui se passent, tu sais, qui ont l'air anodins quand tu le vois dans la réalité de la ligne de temps présente, mais quand tu regardes à travers le temps, tu réalises parce que les gens que tu croises, c'est des gens que tu as recroisés et re-re-recroisés et tu recroises à nouveau sous différentes formes et aspects. Mais on finit toujours par atterrir pas trop loin de ceux-là qu'on a croisés. Gardez toujours en mémoire que ces gens-là, je vais plutôt dire que ces êtres-là, savent exactement qui vous êtes et vous suivent de vise antérieure en vise antérieure parce qu'ils savent très bien que le moment qu'on est en train de vivre à l'arrivée, ils l'ont préparé et ils vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre cette puissance énergétique-là. Ça fait qu'ils vont vous attaquer, ils vont vous faire peur, ils vont vous enlever, ils vont vous installer des puces, ils vont faire plein de choses pour vous faire craindre, vous empêcher de prendre contact avec votre puissance intérieure et vous suivre depuis longtemps. Regarde, je vais te donner un exemple d'un truc aussi parce que tantôt je parlais d'où est-ce que j'étais, la galerie était, on vivait des trucs. J'ai vu à un moment donné apparaître dans l'escalier, il faut que j'explique que la bâtisse est faite sur trois étages. Donc, tu as le sous-sol, le rez-de-chaussée puis ensuite, tu as l'étage en haut ce que le bureau il était en fait. Puis ma galerie d'art était au rez-de-chaussée où est-ce qu'il y avait le restaurant dans lequel je travaillais aussi à l'époque. Puis pendant que c'était le restaurant, on commençait par le restaurant, tu sais, on avait, le restaurant était rempli de monde le jeudi, vendredi et fin de semaine, c'était tout le temps plein parce qu'on avait un cuisinier assez hors pair qui faisait la bonne boucle, une belle présentation. Le restaurant était très apprécié. Tu sais, quand tu mets des fleurs dans les acides puis que les fleurs comestibles, il nous a appris vraiment à goûter la nourriture autrement avec une présentation vraiment, vraiment digne de grands hôtels. puis à un moment donné, durant le rush, après, tu sais, après le coup, là, mais on sent qu'il y a quelque chose, on a toujours senti qu'il y avait des trucs dans ce restaurant-là, cette bâtisse-là, au point que même un enfant de 4-5 ans qui arrivait avec sa mère à une heure de dîner, à un moment donné, il n'y avait pas un chat dans le restaurant-core, là. C'était les premiers clients qui arrivaient. Puis la petite fille, quand elle rentrait, elle se dit, il y a donc bien du monde ici. Et la mère, elle se dit, on ne dit pas ça. Après, excusez-la, ma fille, elle dit n'importe quoi. Je dis, non, elle ne dit pas n'importe quoi. Elle les voit et laissez-la parler. C'est correct. Je la comprends, je sais ce qu'elle veut dire. Si elle les voit, c'est correct. Mais c'était plein. Mais il faut que je dise que cette bâtisse-là, ça a été une maison de médecins, ça a été une maison de notaires, ça a été un salon funéraire. Oh, mon Dieu. Il y en a eu, du monde. Il y en a eu en tabarouette du monde qui ont passé là. Ça a été un hôtel aussi, parce qu'il y a eu des affaires bizarres. Quand tu veux que tes enfants deviennent de très bons Jedi, tu commences avant l'âge de 5 ans. Ah bien, en tout cas, c'est clair. Daniel Pomerleau, c'est exactement ça qu'il faisait quand il prenait des enfants de 5 ans. S'il y avait des enfants de 5 ans et moins dans la salle, il leur demandait de participer. Mais moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que les ingénieurs d'électricité qui étaient là au Hydro-Québec et ainsi de suite surveillaient les montages de Daniel Pomerleau. Mais ce n'était pas un montage, il fallait que tu regardes, c'était lui. La puissance venait de lui. C'est ça qu'il n'a pas compris. Il prenait des enfants de 5 ans et moins parce qu'il disait dès que tu es dépassé 5 ans, là, tu ne tombes plus dans le même niveau. Là, tu es plus dans ton rationnel alors qu'avant, tu n'as aucun rationnel. Non, c'est ça. Tu es encore accroché à la source. À partir de 5 ans, tu commences à te détacher. Oui, c'est ça. Tu es dans ta force totale. Mais regarde, tu vois, je te donnais un exemple à quel point ça pouvait être tellement intense là-bas un soir, après mon... Non, c'est en fin d'après-midi. Avant, à la fin du dîner, en fin de compte, j'étais en préparation au repas du soir. Donc, je suis toute seule. Le cuisinier est parti parce qu'il a préparé ses affaires. Le patron, il est en haut. Tu sais, dans une vieille bâtisse où tu entends des escaliers qui craquent quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui monte et qui descend. Il est resté en haut tout le long. Pendant que je préparais à mettre les tables, j'ai ramassé les vieilles affaires pour en remettre des neuves. Puis c'était en deux sections. Donc, il y a comme un salon double, si on veut, parce que la maison, à l'époque, c'était un peu ça, un salon double. C'est un côté avec foyer puis l'autre côté, c'est qui est adjacente à la salle à dîner, donc cuisine-salon, mais séparé par des grandes portes françaises. Mais à un moment donné, j'installe toutes les ustensiles, les tasses, les verres, les assiettes, tout, tout, tout. Je monte les tables comme ils se devaient. Mais à un moment donné, je viens traverser de l'autre côté pour faire l'autre côté de la salle à manger. Je m'arrivais de bord. Toutes les ustensiles, les ustensiles sont croisés dans les assiettes. Comme si quelqu'un avait mis pour faire « C'est fini, ramasse celle-là. » Sauf que, tu sais, quand tu as fini de manger, des fois, tu mets tes ustensiles dans l'assiette. Toutes les assiettes étaient comme ça. Bien voyons donc, il y a quelqu'un qui me joue un tour, là. Je check en haut et je parle au boss et je me suis dit « Ça s'appelait Pierre, Pierre. » « Est-ce en haut? » « Oui, mais avec la porte entre-ouverte seulement. » « T'es-tu descendue en bas et je ne t'ai pas vue? » « Bien non, je travaille. » « OK. » « Je replace les affaires. » Là, pendant que je replace les ustensiles à leur place, je m'en revire de bord. C'est la même chose qui s'est produite de l'autre côté que je venais de préparer. Les verres, échanger entre verres et les tasses, même plus du même bord, les ustensiles encore dans les... » « Bien voyons donc. » Maintenant, je me suis fâchée. Je me suis dit « Vous finissez de rire de moi? » Je suis payée ici pour faire ça, mais je sais bien que je voulais que je fasse du temps supplémentaire. Arrêtez de me niaiser. Arrêtez de rire de moi. Ça n'a pas de sens. Et là, le boss descend. Puis lui, je raconte ça. Puis lui, il ne croyait pas à ça pour en tout. Mais il ne croyait pas parce qu'il en a peur. C'est plus ça. Oui, c'est ça. Mais il en a peur. Mais devant lui, en plus, à un moment donné, avec lui et sa femme, on est debout en train de se jaser dans le genre de corridor qui mène à la porte d'entrée, soit la cuisine ou la porte de côté ou le resto. On était vraiment dans le centre. Et on entend monter dans l'escalier du sol, sous-sol pour venir. Voyons, la porte est du parmi. Il y a quelqu'un qui vient de monter sauf qu'on ne voit pas personne. Mais tu en avais clairement les pas. C'était fou. Le nombre de choses qui sont arrivées dans cette place-là et dont ma soeur Chantal a été témoin parce que j'y racontais. Hé, là, ça s'est appelé, regarde, on sort les appareils et on essaie de détecter. Enregistrement, champ électromagnétique, tout ce que tu voudras. Tout, limite, tout ce que tu peux pour être capable de capter la moindre chose, que ce soit vidéo, audio ou par des appareils pour détecter. Mais Christ, on a capté des affaires. Puis, c'était pas dur. On avait juste à se concentrer. Mais quand le restaurant a fermé, j'ai gardé l'endroit pour faire, parce qu'on m'a offert de mettre ma galerie d'art à cet endroit-là. Et j'étais, on était là, il y avait ma soeur Chantal, une amie aussi, mon amie Carole Gartin qui est aujourd'hui décelée, qui venait. Et donc, on parlait beaucoup de ces sujets-là, surtout dans cet endroit-là parce qu'on était, c'était propice à ça. Tout était propice à se passer des tonnes d'affaires dans cet endroit-là. Puis, à un moment donné, je dis, on va sortir. Là, on est tout seul. Il n'y a personne au sous-sol, personne en haut. On est tout seul, dans la bâtisse. Je mets mon portable, l'ordinateur portable, je l'installe là et je paye sur Record. Je dis, tiens, on va enregistrer et qu'on sort. On va aller finir sa galerie en avant et qu'on sort. Quand on est revenu, on a entendu grogner sur le bord de l'écouteur, de l'arregistreur, en fait, où est-ce que le micro sur le truc, ça s'est mis à grogner. Puis, tu entendais des déplacements de meubles autant que de pas. Tu sais, c'était fou, là. Je n'en ai pas là. C'est vraiment fou. Aujourd'hui, là, j'ai perdu cet endroit-là parce que ça a été vendu. De grâce, s'il vous plaît, j'espère qu'eux autres ne vivent pas parce qu'ils ont des enfants. Le petit couple qui achetait la maison, j'espère qu'il n'est rien arrivé parce que c'était vraiment fou ce qui se passait là. Tu pouvais t'asseoir à un endroit puis sentir la personne à tel endroit. Un moment donné, je dis à ma soeur Chantal, prends le détecteur, va là. Il est là, là. La personne est là. C'est une madame, là. Elle est là. Ma soeur, elle est là. Pou, 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 pou. Tain, c'est toute la lumière dans le piton. Toute la lumière. Le détecteur de champ électromagnétique dans le plancher. Là, j'étais là, va à telle place. C'est là, là. J'ai même senti la présence de la petite fille, une petite fille d'à peu près, je dirais, entre 8 à 10 ans. J'étais assise, tu sais, comme à cheval sur une chaise. Mais je l'étais à côté de la tête comme ça puis les bras sur le dos aussi. Puis, je disais, « Si, elle est juste aux côtés de moi. Viens avec l'appareil, viens. » Puis, elle me flatait. Elle me flatait le bras puis elle me disait, « T'es belle. » Elle me flatait. C'était tellement cute. La petite fille, t'as pas méchante. Ma soeur, elle fait le tour. En arrivant, en approchant de moi, le détecteur a encore détecté quelque chose. Ça fait que ceux qui disent qu'ils croient pas aux chasseurs de fantômes, là, peuvent vous dire que je confirme que certains appareils peuvent réellement détecter quelque chose même quand il n'y a pas d'électricité. Surtout dans un endroit où il n'y a pas d'électricité que ton appareil décode quelque chose. C'est pas normal, là. Même avec un laser de température. Un petit laser. On l'a fait avec mon ami Carl-Rig Vasquez chez nous anciennement. Il disait, « René, l'énergie est là. L'énergie est là. Je pointais. Il y avait 4 à 5 degrés de moins dans la même pièce. Je prenais mes mesures ailleurs. C'était beaucoup plus haut. J'arrivais là. C'était 4 à 5 degrés plus bas. Là, il disait, « OK, prends-les là. Il est rendu là. T'as la température était rendue plus basse alors que tantôt il était plus haut. » Mais tu sais, il y a le film « Mon fantôme d'amour » qui se met à donner des coups de pied sur les cannes. C'est très réel pour les personnes décédées, mais c'est très réel aussi pour les personnes vivantes qui voyagent, se déplacent en énergie. Tu peux même aller cœurer quelqu'un, tu peux aller chatouiller quelqu'un, tu peux rentrer dans sa maison, voir comment il est habillé et lui dire... fais-en Isabelle. Si tu permets à quelqu'un de rentrer dans ta maison, à partir de cette journée, il peut retourner dans ta maison à n'importe quel moment. Ça, c'est comme de faire un serment. Tu permets à la personne de prendre possession de ton corps. C'est un peu comme les grognements que tu parlais tantôt, Carole. Quand tu entends ça en temps réel, c'est spécial, ça m'a déjà arrivé il y a plusieurs années. Ah, ben oui. Ben oui. Vraiment, là. C'est... Je te dis... Mais ça, c'est fréquent quand tu l'entends en temps réel. Pas par un enregistrement, là. Non, non, par tes oreilles. Tu sais que t'es à côté de toi, là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, le reptilien, là. Puis là, t'as ça drette-sit à côté, là. Puis t'entends ça grogner. Ouais. Fais-vous m'expliquer. Fais-vous vraiment m'expliquer le son. Est-ce que c'est un... Un peu ça. Mélange avec un son de cochon puis de chien. Mélange tout. Un cochon puis un chien puis qui grogne puis ce que tu viens de faire. Ça dépend. Fais-le donc, le son. Ben non. Putain, je vais m'en aller bruiteuse. Je pense que ça envoie pas mal de talent, là. Ben non, hein. Je sais pas si c'est... Après ça, on va te demander c'est quoi le son du dindon en rute. Je peux te faire le port-épic en rute. Ça, je peux te le faire. Non, je vais essayer de le faire parce que j'étais chez Carole puis juste avant de m'endormir, ce son-là, ça me l'a fait puis j'ai fait te lever les couverbes. J'ai sacré après. Je m'en allais de l'étrangler, là. Puis ça a fait un... Oui, c'est exactement ça, hein. Ça, c'est reptilien. Ben, en tout cas... Ça, c'est autre chose. Ben, c'est ça-là que je t'ai dit que j'avais entendu pas le premier, mais, tu sais, à l'histoire, je t'avais content quand je... Tu sais, le... Au de... Demain 1880 que j'avais resté, quand je suis parti de là plusieurs années plus tard, c'est ça que j'avais entendu. Comme si l'entité avait comme pas accepté que je sois parti puis que j'ai laissé tout seul. À te gronder après, hein. Oui, c'est comme si elle m'engalait, mais moi, j'avais fait... Bon... M'en fout, là. Tu sais, ça a fait, tu sais, je suis prêt avec toi, organise-toi, là. Comme si je m'étais... Comment voulait en dire que je me détache de toi. Puis ça a jamais recommencé. Oui, c'est assez... C'est assez weird, ces affaires-là. Je suis en train de checker pour voir si j'aurais pas encore le son en question dans mon programme. Ah, de... Reptilien de Carole, là? Oui, j'aimerais... T'es supposé. T'es supposé parce que je l'ai pas effacé. Ben, c'est ça, ça se peut qu'il y ait été effacé par erreur, mais... Ça, c'est carrément un reptilien avec deux grins. Ah, c'est ça. Mais moi, René, là... Vas-y, Isabelle. Ah, ben, je l'ai pas coupé, René, je pense. Non, 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 tu me coupas pas. T'as pas de ciseaux. Ils peuvent-ils nous dire des mots doux, par exemple? Euh, ben, c'est... Un repenti, oui. C'est des mots doux, ça. Parce que c'était doux, hein, ce qui est... Moi, je... Parce que, en tout cas... C'était pas comme un chat qui... C'était pas agressif, c'était pas... C'était comme un... Pas me souhaiter bonne nuit, mais tu sais, dans le genre un doux comme ça, là. Les repentis, hein, ça peut être autant des reptiliens que des petits gris, et ainsi de suite. Il y en a des repentis qui ont réalisé qu'ils se faisaient manipuler, puis ils tombaient dans des pas belles énergies parce qu'il y avait quelqu'un en haut qui les manipulait à faire ça. Eux, les repentis, même s'ils grondent à côté de tout, tu vas sentir que c'est tellement agréable, tu vas faire comme... Aïe, aïe, aïe. Hé, j'ai l'air le son. Hé, lâche ça. Savez-vous quoi? On va aller à la pause, puis je vais le faire après, parce que... Ah, toi, là! C'est pas jamais! Je vais aller te chatouiller. C'est l'heure de la pause. Ben, c'est justement... Ça fait un gas, là, mais c'est parce que c'est l'heure de la pause. Ben, après la pause, je vous le fais entendre, par exemple. Restez là. C'est GNT. Vous écoutez... Donc, vous prenez votre truite par la queue et avec votre mangouche, vous venez masser bien avec le jade fort, là, et que ça sent bien la sauce. J'aimerais bien une fouillonnale. T'as compris? Je sais pas comment ça se passerait. Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? Arrête le sauce. La sauce. Tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful, les Sundays. Chaque jour, le journal de Lévis est présent sur le terrain pour vous afin de couvrir l'actualité lévisienne. Que ce soit pour les affaires municipales, les faits divers, la politique, le communautaire, l'éducation, la santé, l'économie, les arts ou les sports, découvrez ce qui se passe à Lévis sur nos différentes plateformes. Suivez l'actualité lévisienne dans notre édition papier, disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au journaldelevis.com, sur notre page Facebook ou notre fil Twitter. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Québec Streetwear, la référence pour vos vêtements HEPA. Pour ta garde-robe d'été, rends-toi chez Québec Streetwear au marché Jean-Talon de Charlebourg. Pour les meilleures marques comme Timberland, E-Wing, Explicit, Awesome Gang, le comeback de la collection Nikolaos. L'été, t'as le vis, t'as le brillant. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour ton style chez Québec Streetwear. Chandail, sneakers, cap, houdis, les collections locales et des vêtements provenant des 4 coins des États-Unis. Québec Streetwear, marché Jean-Talon de Charlebourg ou en ligne QC Streetwear.ca On profite de ce beau temps chaque soir au sein. JH La Montagne Sport, c'est votre détaillant des vélos Giant, de Vinci, Marin, Argon 18 et Vélec sur la rive sud de Québec. Le plus grand choix de vélo électrique, de route, de montagne et pour enfants. jhlamontagne.com 50-10-90 rue Saint-Georges à Lévis. Automobile Desjardins 2001. Acheter une auto usagée, tout le monde offre la deuxième et troisième chance au crédit, mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les deuxième et troisième chance au crédit. Y'a de l'inventaire! Vous ne croirez pas à ça? Deuxième, troisième chance au crédit, ton champ, avec du choix et plus. Autodesjardins.com Affirmation directe sur le site Automobile Desjardins 2001. Besoin de changement? Frito-lai. Temps plein ou temps partiel, de semaine ou fin de semaine avec des salaires allant jusqu'à 34 et 55 de l'heure. Poste à la maintenance et de chauffeur disponible avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à cvlevis en commercial pepsico.com Frito-lai, on a une place pour toi. Chéri, j'en peux plus des voisins. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Downtown Lévy, la seule station répart au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. Je n'ai pas mis mon micro, ça ne va pas bien. Effectivement. Oui. J'ai trouvé l'enregistrement. Je suis tellement contente de l'avoir encore, mais je ne vais vraiment le laisser là. Tu vois, j'ai un petit peu Christine Thuatt qui dit qu'elle se souvient avec le bruit des sabots. Je ne sais pas si je peux faire avancer à un certain moment donné parce qu'il est quand même assez long, le fichier audio, et je ne veux pas passer tout ce temps-là sur ça. parce qu'on a presque quatre minutes d'enregistrement, trois minutes d'enregistrement, mais je vais vous le partir et je vais essayer d'avancer. Si ça marche, ça va mieux. Je ne suis pas sûr, il faudrait que tu le partes en queue pour que tu puisses l'avancer. Oui. En tout cas, je vais l'essayer, sinon je baisserai son. Mais ce bout-là, ce n'est pas si pire. Non, c'est quand le reptilien embarque. C'est ça. Quand le reptilien embarque, là, tu es ailleurs. Oui, carrément. Il y a un son qui s'approche, je le vois. Les petits gris, ça adore, je joue ça, c'est amical. C'est... Tu entends vraiment comme des sabots, hein? Là, tu l'entends qu'il souffle dans le micro. Il est tout prêt. Et voilà, on voit l'un. Là. Je vais vous rappeler le concept après, là. Exactement ça. Tu as entendu le souffle comment il est long après? Oui. Ça, c'est le souffle de puissance. OK? Je vais l'expliquer après. Tu vois, il souffle dans le micro, le petit Moses, là. Oui, oui. Bon, bref, je ne veux pas nécessairement le faire entendre tout le long. Je ne veux pas le faire entendre nécessairement tout le long parce que c'est quand même... C'est quand même assez long mais on a entendu le plus important. C'est ça. Le concept, c'est que Carole, mon amie Carole qui avait mis une enregistreuse, elle faisait ça souvent de mettre l'enregistreuse parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un qui venait chez elle. Elle sentait qu'il y avait des présences qui venaient quand elle n'était pas là ou même quand elle était là. Elle dirait, moi, vous enregistrez ma gang de petits Moses. Vous avez besoin de venir. Si vous avez un message à me faire, venez le faire. Et c'est ce qu'elle dit. Elle met son enregistreuse sur le comptoir de la cuisine puis go. Elle s'en va face à ses commissions. Elle revient et c'est ce qu'elle a sur son enregistrement. Et ça, regarde, c'est pas humain et pas en tout. Non, non, non. Clairement pas. C'est assez particulier comme son parce que je... Tu dis que ça ressemble à ça, Isabelle, toi. Ou j'ai dit si c'est exactement ça. Je sais pas, mon micro devait être ouvert. Oui, oui, il était. Le fameux... C'est pas un recoulement. C'était plus doux que ça. Même si c'était plus clair. Il n'y avait pas de longue respiration, mais c'était vraiment une séquence comme ça. Quand même, là. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Celui-là, il était pas gentil. Mais est-ce qu'elle l'entend? Non, elle, c'est pas pareil. Oui, j'espère parce que moi... Mais c'est parce qu'il faut t'aille voir. C'est génou, ça, là. Mais, Carole, on peut pas dire tout, là, mais tu sais très bien d'où Isabelle provient. Oui. OK? Oui. On arrête ça, là. Tu sais, quand on l'entend grogner, puis après ça, on l'entend faire... Oui, oui, très long, oui. Moi, dans une de mes vies, j'étais reptilien. OK? Oui. Cette force-là, elle reste toujours en nous pareil. Et ce souffle-là, c'est le souffle de la puissance. Et tu n'as pas besoin d'avoir été un reptilien pour l'utiliser. Tu peux être un être humain présentement, puis si tu décides de fermer les yeux puis de pousser ton énergie, au lieu de respirer comme l'être humain respire, tu vas juste faire... Comme au karaté. Oui. Exactement, comme au karaté. Lentement, tu vas sentir une puissance t'envahir. C'est ça, le souffle de puissance. OK? C'est ce qui a fait le reptilien à ce moment-là. Je ferme la parenthèse. C'est comme tu dis, c'est comme dans le karaté. Dans tout art martiaux, c'est la façon aussi de... On ne peut pas le faire ici, mais je pourrais vous montrer justement la puissance énergétique que tu peux provoquer chez quelqu'un d'autre juste par une prise. Moi, je regarde beaucoup, je me suis inscrit à cause de cette vidéo-là, à un professionnel en France qui est un gars qui a fait tous les ordres martiaux qui existent. Et ils lui ont enseigné la puissance énergétique. Tu sais, si tu prends les mailles de Shaolin, quand il frappe, il ne frappe pas juste avec le poing. Il frappe avec l'énergie en plus. Et lui, il nous a montré, il dit, n'allez pas vous battre avec ça, vous allez vous faire rire de vous autres. Mais la puissance énergétique que ton corps peut déployer pour manipuler le corps de l'autre. C'est spectaculaire, mais c'est tellement ridicule. C'est qu'il fait une prise de bras. On ne peut pas le montrer, mais il fait juste une prise de bras. Puis là, en faisant une torsion, toi, tu ressens tout de suite la douleur. Mais si tu veux bloquer la douleur que l'autre te provoque, tu fais juste prendre ton autre main puis venir la déposer juste en haut de ton coude. L'autre fait la même chose puis tu ne ressens plus rien. Lui, qui essaye de te faire mal, il se rend compte qu'il ne te fait plus mal. Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre sa langue au palais. Ça vient bloquer la protection que toi, tu te mets. Puis là, tu ressens la douleur. Mais là, toi, si tu ressens la douleur puis tu veux bloquer le fait que lui ait mis sa langue au palais pour te défaire ton blocage, tu fais juste prendre ton dessus de pied puis tu le mets derrière le genou. Ça défait son blocage. Puis là, après ça, si tu es allé encore plus loin, tu fais juste taper le bout des pieds puis ça défait son blocage. Là, ça a l'air bien compliqué, mais c'est juste la puissance énergétique. Donc, si quelqu'un t'attaque en énergie, tu as fait... Il n'y a pas la langue dans le palais. Non. Non. Puis il l'explique à la fin. C'est juste une question d'intention. Puis moi, je l'ai testé avec plein de gens. Là, j'explique ça puis après ça, je dis OK, au lieu de faire le petit procédé, fais juste te dire que ce que moi, je t'envoie, ne passera pas puis il n'y a rien qui se passe. La personne n'a aucune douleur. Tu comprends? Oui. C'est ça qui est venu expliquer. Quand tu regardes les maîtres Shaolin, quand tu regardes Bruce Lee qui fait son cou à moins de deux pouces, les gens pensent qu'il fait juste frapper avec son poing. Non, 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 non. Il pousse son énergie. Puis elle a la différence. Mais tu sais que dans le Tai Chi, c'est pareil. Ben oui. On apprend à manipuler de façon calme et douce les boules de lumière, d'énergie. C'est vrai ça. Ton chi. Oui, exactement. Exactement. J'allais dire ça, chi. Et que tu peux manipuler de façon douce, en douceur, autant qu'avec violence. Ben oui. Si tu la projettes, cette boule-là à quelque part, tu peux reculer quelqu'un en avant de toi. Si tu projettes cette boule-là, la personne peut revoler. C'est ça, je viens de dire. Puis pas à peu près. C'est ce que je viens de dire. C'est ça. Il y a un maître karaté qui l'a fait devant une bibliothèque puis tous les livres de la bibliothèque ont revolé. Ça te donne ça une idée? Ben oui. Ah oui, je connais. J'en ai fait du Tai Chi. J'ai fait karaté, kung fu, jiu, jitsu. Puis je peux te dire que les techniques avec les énergies, quand tu dois te battre contre quelque chose énergétiquement, c'est très pratique. Eh oui. Très, très pratique. Tu peux même aller jusqu'à modifier des énergies de la Terre. Tu peux même aller jusqu'à modifier les énergies des gens. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ça. Il y en a qui s'en servent du côté négatif. Ça va leur venir en pleine face. Il y en a qui s'en servent du côté positif. Il y en a qui, tu peux le faire comme Isabelle, quand on se parle des fois ou à « Hey, j'ai mal à telle place ». Parfait, bouge pas, je m'en charge. C'est ça. Est-ce qu'on s'en... Pas longtemps, c'est ça, c'est instantané. Ah, c'est instantané. C'est instantané. Ça se vit, là, live, quand ça se passe. Moi, là, ça, ça m'a convaincue que je doutais beaucoup de... Je doutais beaucoup que c'était quelque chose de possible. Je pensais que les gens croyaient tellement à ça que c'était des hallucinations presque qui vivaient, que je les avais aidées, mais finalement, j'ai subi une attaque assez importante. Puis c'est mon amie Carole qui m'a aidée et puis c'est là que j'ai compris de ne plus me mettre en doute du tout. Oui, parce qu'au début, tu te mets en doute. Oui. Oui, beaucoup, constamment. Mais c'est normal parce qu'une de tes vies antérieures d'où tu proviens, t'as fait des choses pas gentilles. Donc là, enduit-ci, t'as peur de ça. T'es plus la même. T'es plus dans la même énergie. T'es ici pour changer les énergies. Mais pour ça, quand tu fais quelque chose, aucune colère, aucune haine. Ça veut dire qu'on fait un mot juste de bonté, mais le plus moi, en tout cas. Ça, je le sais. Parce qu'on a fait des tests encore cette semaine. On se parle par Messenger. Des fois, c'est comme, OK, à go, on fait telle place, on fait telle affaire à telle place. Et ça fonctionne. Ce qui est drôle, c'est qu'elle voit dans les énergies ce que j'ai vu, moi aussi. C'est vraiment là... Quand on est terminé, on se raconte ce qu'on a vécu. Puis est-ce que t'as vu tant? Est-ce que t'as fait ça? Puis oui, effectivement, on ne s'est pas dit qu'est-ce qu'on allait faire avant. On le fait. Puis on peut constater les deux en énergie exactement ce qu'on peut valider tout ça. Puis quand tu fais quelque chose, il ne faut jamais que tu le fasses avec une intention négative parce que sinon, tu augmentes le négatif. Ça, c'est comme les égrégores, les fameux nuages d'énergie provoqués et créés par eux qui fait qu'un être humain qui est d'une gentillesse incroyable, du jour au lendemain, il peut devenir un tueur puis le faire instantanément puis après ça, se demander pourquoi il le fait. Il s'est juste connecté à l'égrégore de ça. OK. Fait que si tu le fais méchamment, tu augmentes cet égrégore-là. Donc, tu leur donnes de la puissance. J'étais de ce côté-là avant puis quand je devenais méchant, il me collait dessus. Mais quand tu dis méchant, parce que moi, j'aimerais ça, je veux comprendre. Peut-être que ça va aider aussi les autres à comprendre s'ils ne comprennent pas comme moi, qu'ils ne sont pas certains, mais si le but, si le but est pour le bien de tout, c'est de toute vie dans l'action. Oui. Mais que quand même, il y a une certaine agressivité parce qu'on se bat contre quelque chose ou peu importe. Est-ce que ça fait l'égrégore ou est-ce que c'est... Oui, parce que tu es agressif. Si tu es juste certain, tu es en prise de décision, là, c'est assez. Mais tu n'es pas en colère après. Je vais te donner un exemple. Ben, c'est ça. Tu as quelqu'un, un être humain sur Terre qui ne t'aime pas. Bon. Là, tu peux y souhaiter toute la merde du monde puis ça va te revenir. Ou tu peux y souhaiter le plus grand bien pour lui. Lui souhaiter, là, qu'il trouve exactement ce qu'il veut pour lui. Oui, parce que depuis s'il y a une certitude que c'est à partir de maintenant que ça va se produire, tu n'es pas en même place que si tu te dis « Mais tabarnak, là, vous allez arrêter de nous attaquer. Là, c'est assez. » Là, tu n'es pas dans la même énergie. Là, tu es dans l'énergie négative. Tu es dans l'énergie méchante. Mais de dire « Là, c'est assez. » Moi, j'appelle ça le point sur la table. « Là, c'est assez. » Mais tu n'as pas de colère. C'est juste que « Là, c'est assez. » C'est terminé. Sais-tu que moi, quand j'ai vu ces ombres-là pas par violence. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'ai fait quelque chose que j'ai appris dans le tai chi. Par inconscience, en plus. Inconsciemment, j'ai fait ce geste-là de prendre la boule et de le garrocher. Tu as vu, toi, les masques, ça a fait... Ça a monté dans le plafond. Ça a parti. L'ambiance a changé parce que j'étais en colère. J'étais en colère, mais j'étais affirmative. J'affirmais ma voix. Ma volonté de que ça change. Pour répondre à ta question, si tu écoutes les films Star Wars avec les Jedi, est-ce qu'ils se battent? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent? De garder le contrôle de tes émotions. Oui. De jamais tomber dans les émotions négatives, sinon tu tombes du côté de Darth Vader. Mais est-ce que tu n'as pas le droit de te défendre? Non, au contraire. Tu te défends contre ces énergies-là, mais avec une intention claire. Mais qui n'est pas négative comme Darth Vader. Voyez-vous la différence? Mais c'est d'arrêter le mal, par contre. C'est ça. Oui. Mais si tu... Sauf que si tu arrêtes le mal avec volonté et vraiment convaincu que là, c'est assez, là... ça va s'arrêter. Bien, c'est ça. Donc, il n'y a rien de mal à le faire. Mais si tu lui envoies de la méchanceté, tu lui donnes de la force. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire aussi. Ça se peut-tu, Isabelle? C'est ça que tu voulais savoir? Oui, bien, il n'y avait pas... C'est pas une question vengeance dans l'émotion ou quoi que ce soit. C'est juste que là, il fallait que ça se règle. C'est ça. Mais il ne faut pas t'attaquer. Oui. Tu fais ce que tu as à faire sans attaquer. La meilleure façon, c'est que tu ne le fais pas directement. Tu sais, tu as de l'air de vouloir réagir. Oui, mais... Tu sais, j'essaye encore de construire ma phrase pour le dire de la bonne façon. Ah, OK. Répliche encore. OK. Oui. Tu sais, ces êtres-là, ils s'amusent avec nous autres. Ils te tuent à côté de toi. Puis là, ils te voient que tu t'es préparé un bon petit plat à manger. Bien, ils vont faire exprès pour que tu l'échappes pour que tu poignes les nerfs. Puis une fois que tu poignes les nerfs, bien là, ils se collent sur toi. Il y a... Il y a une distinction en être fâché pour intervenir dans une situation et de mettre tes émotions sur ce que tu fais. Tu sais, tu ne peux pas... Les émotions sont là pour interpréter une situation pour nous autres. On ne peut pas s'en servir pour... attaquer. On ne peut même pas s'en servir pour se défendre. On se sert de notre énergie interne. À partir du moment qu'on utilise nos émotions, on est en train de rentrer dans les grégards parce qu'on n'est pas à corps ancien en maîtrise de nos émotions pour juste laisser passer celles qui nous font plaisir et de filtrer ceux qui nous dérangent. On n'est pas encore capable de faire ces choses-là. On doit faire encore un peu comme Spock de mettre nos émotions de côté pour agir sur ce qu'on a à faire et après ça, on va vivre nos émotions. C'est exactement ce que Yoda explique. Contrôle tes émotions. Si tu ne contrôles pas tes émotions, c'est l'autre qui te contrôle. On va t'appeler Yoda Zunuga? Yoda Zunuga. Mais c'est important que les gens comprennent la différence. C'est bien important. Oui, c'est ça. Sinon, tu lui donnes de la force et ils vont s'en servir de la force. Pas à peu près. Ils font exprès pour que les gens soient fâchés. Ils font exprès pour que les gens soient frustrés. Quelqu'un qui est trop dans l'amour, ils vont faire exprès pour qu'il se cogne sur le coin d'un bureau. Faire exprès pour qu'il s'en fâche. On dirait qu'ils ont tassé le bureau que tu arrives dedans. Souvent, je dis la porte s'est jetée sur moi. La porte m'a agressée. Ah, ben. Maudite pas. Mais pour... Là, l'émission s'achève. Il reste cinq minutes. Je veux juste vous raconter une autre histoire que j'ai vise. Oui! Avec... Ça va être encore plus beau. Ça va terminer l'émission en beauté et en bonté. Il s'est passé quelque chose. Quand mon conjoint est décédé en 2005, parce que je sais que tout le monde le sait, je n'en ai parlé tellement souvent. Mais il s'est passé quelque chose chez moi et j'avais de la visite. Des parents étaient là et deux de mes amis. Donc, on était cinq assis sur la galerie à siroter un bon café. Il est à peu près 7-8 heures le soir et il fait super beau. On est bien dehors. Et à un moment donné, moi, je m'étais acheté un système de caméra de surveillance parce que j'avais eu... Je vivais des menaces et je suis toute seule avec mes enfants à la maison et je me dis « Crime, ce n'est pas mon petit jeune de 8 ans ou 9 ans qui va me défendre. » Tu sais, c'est comme... Ce n'est pas évident. Tu ne le sais pas? Non, bien, Alex, à l'âge de 9 ans, ça va être bien beau. Mais tu sais, tu veux dire, si tu as quelqu'un qui essaie d'avoler ton char, qu'est-ce que tu veux que le jeune vienne faire de 9 ans? Essayer d'arrêter le voleur d'auto? Bien non, s'il se met à quatre pattes derrière lui pendant que tu le pousses, il va sacrer le camp à terre. Ah! C'est niaiseux. Mais bref, j'avais eu des menaces et je voulais surveiller. En tout cas, je voulais que ça soit surveillé et je m'étais dit si je capte quelque chose, je vais pouvoir enregistrer. Mais c'était le vieux système, vraiment, avec une caméra VHS, pas de caméra, c'est le lecteur VHS. Ah oui. Vraiment, c'est une cassette. Le vidéo était à la crainte pour le démarrer. Quasiment, c'était un écureuil, toi qui tournes, faire tourner le système. Mais bref, je me suis dit, si je pogne de quoi, j'en pensais sur le record, je vais l'avoir sur cassette. Ça fait ça assez longtemps, ça. 2005, technologie, t'as pas fort fort. Aujourd'hui, tout est numérique et c'est direct sur ton cellulaire. Dans ce temps-là, tu pouvais pas pèser juste sur REC, il fallait que tu pèses sur Play et sur REC en même temps pour que ça se mette à enregistrer. Oui, mais ça, c'est surtout pour l'audio. Mais moi, le mien, j'avais juste REC. J'étais correct. Non, non, c'est mon vidéo, c'était le même. Ah, moi, c'était juste REC. Il fallait pèser les deux. Ben, ça aille, c'est pire. Wow, t'es pas plus jeune que moi, toi? C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Mais bref, j'étais assise dehors, ben non, on prend notre café, c'est fini, café est fini, on va aller en refaire un autre batch. Et là, je passe devant ma chambre, où est-ce que mon écran de télé qui est branché sur cette espèce de truc-là, de caméra, qui est accrochée et qui marche par un genre de Wi-Fi, qui est accrochée à la fenêtre de ma cour, qui donne accès à ma galerie, cour de maison. Fait que si quelqu'un arrive dans ma cour, ben une, de un, j'ai une lumière qui s'allume tout seul et de deux, la caméra est en aide des jeunes, je suis capable de voir si quelqu'un qui s'approche jour et nuit. Puis mon écran de télé est allumé, mais sauf que c'est tout fatiguant une TV ouverte dans ta chambre en plein de minutes et que tu sais qu'il y a de quoi qui se passe. En tout cas, bref, cette histoire-là, j'avais oublié d'ouvrir ma télé, je m'assois sur le lit et je pèse power sur ma petite TV noire et blanche, cet écran que je m'étais mis bien cheap shot. Tu sais, quand la TV est bien profonde et que tu n'as pas l'écran plat, c'est vieux. C'est un aquarium. Quasiment. Fait que là, je me pose la question tout en l'aliment. Est-ce que je suis vraiment protégée? Ça vaut-tu la peine d'avoir cette caméra-là? Franchement, est-ce que je suis vraiment protégée? Et quand j'ai posé la question, j'ai vu des yeux apparaître sur l'écran dans le téléviseur et là, je m'étais dit, c'est les yeux de Georges. Ça ressemblait aux yeux de mon conjoint décédé. Je dis, c'est-tu lui? Il m'a demandé pour que le visage commence à prendre forme et là, je vois vraiment la barbe, les cheveux. Je dis, non, ce n'est pas Georges. Griffe, on dirait Jésus. C'est quoi ça fait là? Qu'est-ce que j'ai là dans mon écran de télé? Et là, je ne hurle pas, mais je vais chercher le monde en courant à ta barouette. « Hey, venez voir ce qui se passe devant ma télé. Je veux que vous soyez témoins de ça. J'espère que ça va être encore là quand vous allez rentrer dans ma chambre. » Quand ils sont rentrés, ils ont vu ça. Mon père, il dit, « Bien, on se fait que tu as face du Christ dans ta télé, toi. » « Toi aussi, tu vois Jésus? » « Bien oui, c'est évident que c'est Jésus. Tu as dû trafiquer quelque chose pour faire ça. Ça ne se peut pas. » Mon père, c'est un très croyant en plus. Mais il ne me criait pas pantoute. Il était sûr que c'est... « Hey non, mon père, je dis, je n'ai pas la technologie pantoute, c'est une cassette VHS qu'il y a là-dedans. Puis c'est un affaire Wi-Fi qui marche à la batterie. Puis je ne suis même pas sûr que... » Tu sais, vraiment là. Et mon père s'en va à l'extérieur, sa galerie, puis il est là, puis il fait des cimagrées. On voit mon père dans l'écran, mais toujours le visage est toujours là. Il dit, « Ta vie, ta salle, je sais que c'est ça. » Tu sais, il essayait de trouver le côté... « Ben oui, il rentre dans le déni pour trouver toutes les autres possibilités au lieu de voir ce qui est en pleine face devant lui. » C'est à peu près ça. Bien, tout le long, en tout cas, bref, le visage du Christ, on est sain qu'à l'avoir vu et ça l'a duré trois jours. Le visage est resté là pendant trois jours et j'ai dû laver la lentille, la fenêtre intérieure, la fenêtre extérieure pour être sûre et pour contenter mon père. Le visage était toujours là. Il s'est resté trois jours. Je n'ai même pas eu le réflexe de sortir mon appareil photo. J'ai eu le réflexe de prendre un crayon puis un papier. La seule façon que tu aurais réussi à le faire disparaître, sais-tu comment? Avec un aimant. Vois-tu que tu penses à ça, ces affaires-là? Bien non, je sais. Bien, c'est parce que moi, j'arrivais chez Future Shop, une chance qui n'existe plus, mais moi, j'arrivais avec des aimants pour fucker toutes les crises de TV. Il y avait des murs de TV. Oui. Bien, c'est ça, j'arrivais, je passais avec des aimants, ça faisait des grosses marques dessus. Le petit vendeur, lui, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Sinon, il y a une espèce de gros cerceau qui met un champ électromagnétique puis tu commences à faire des cercles devant la TV puis tu vas replacer les électrons comme ils doivent être. Mais sinon, ça ne te fuck une TV assez vite. Sur cette belle histoire, c'est ici que l'émission se termine parce qu'on va rentrer dans le... Oui, mais t'as pas une question, nous. Bien, fais ça vite parce que... T'étais-tu protégée? Bien, moi, je posais la question si j'étais protégée. Moi, je te pose la question si t'étais-tu protégée? Je me sens protégée aussi. OK. Ça a toujours été. J'ai eu la réponse. C'était assez clair, là. Mais le visage du Christ, c'est le même visage que la petite Christina... Je ne sais pas le nom, de là. Oui. C'est exactement ça, le visage. Ça ressemble énormément à ça. Comme dans le film et si Dieu existait. Oui. Oui, exactement ça. Tu as ça trois jours d'attente dans ton écran, là, c'est capoté puis je n'ai jamais eu l'idée de prendre mon appareil photo puis même pas. Ça n'a jamais sorti cette idée-là. Pas important. OK, merci, bye. Bref, trois minutes avant que l'autre émission commence. On rentre vraiment dans les détails de son émission. Restez là parce que c'est l'émission Les Hits du samedi, un 4 à 6 avec Alain. Exact. Alain Perron et Lynn Dubois. Donc, restez là si vous voulez avoir de la bonne musique dance. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci Isabelle d'avoir participé aux deux émissions. Avec plaisir, bye-bye. Et merci à tous les auditeurs d'avoir été là. Oui, à samedi prochain. Oui, on va recevoir en principe Kevin Luongo la semaine prochaine. Exact. Mais ça va être à suivre. Merci, bonne semaine à tout le monde. Merci René, merci Mathieu, merci tout le monde. OK, bye. Bye, bye. Talk, rock and hip-hop.